Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour ouvrir un produit que j'aime bien faire, les enceintes. Voilà, on est sur la marque Transmart, je connais cette marque, j'ai déjà travaillé avec eux et je connais bien leurs produits, j'aime bien la technologie de chez eux, le Sound Pulse Technology, vous allez voir ce que c'est. Bon, c'est un petit mélange, en fait je vous explique, vous allez appuyer sur un bouton et le son va devenir 10 fois meilleur. C'est assez magique, au début j'y croyais pas, mais au final c'est incroyable. On est sur l'enceinte T7 qui est waterproof, qui est rétro-éclairé, alors pour les gamers ça va vous plaire, mais surtout on va pouvoir tester le waterproof, et également sachez qu'elle dure 12h, on peut écouter jusqu'à 12h de musique, donc je pense qu'on est servi en termes de batterie. Écoutez, j'ai hâte de voir ce produit, voir ce que ça vaut, on va passer en mode unboxing, mais je pense qu'on a beaucoup à voir avec ce produit, et si vous aimez ce genre de vidéo de test ou est-ce que je teste des objets high-tech, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et surtout activer la cloche des notifications, c'est très important pour tout recevoir, parce qu'en ce moment je fais pas mal de vidéos. Donc écoutez, c'est parti pour l'unboxing de ce magnifique produit. Et bien c'est parti pour l'unboxing de ce produit, toujours avec une petite fiche de caractéristiques pour savoir et pour ne rien louper et pour tout vous dire sur ce produit. Donc déjà on peut voir qu'ils ont un packaging très vendeur, on voit derrière une mise en situation avec un événement. Alors tout simplement ce packaging vend tous les caractéristiques importantes de ce produit, d'un côté on a le waterproof, de l'autre côté on a le rétro-éclairage, enfin je veux dire on est bien servi en termes de packaging, tout ça sous un film plastique pour protéger, le plastique qui est très dur. Le produit est reflétant juste ici et ça c'est quelque chose que presque toutes les marques font. Après c'est pas le plus important mais ça en dit long un petit peu sur comment la marque préfère faire, est-ce qu'elle préfère se concentrer sur un packaging, sur le produit, comment elle voit les choses, est-ce qu'elle s'adresse à des gens, en mettant en avant l'expérience utilisateur, enfin bref. Un espèce de papier calque sur le dessus, brandé, pour dire qu'on est protégé, c'est protégé, avec une mousse pour protéger également, donc en termes de protection on est très bon. Rares sont les marques qui ne font pas attention à ça maintenant, surtout avec les livraisons qu'on a des fois. Ok donc l'enceinte est juste ici, d'accord, donc je dirais pas qu'elle est lourde, je dirais juste qu'elle est au poids qu'il faut pour prouver que c'est une vraie enceinte qui a à faire beaucoup de sons et qui va bien fonctionner. Je sais pas si j'ai été clair. Ok donc le design me fait beaucoup penser à certaines autres enceintes, je pense notamment à JBL. Le tout était rangé dans un plastique bien à la forme de l'enceinte, pour ne pas que ça bouge durant le transport, et on a du coup deux petits paquets. Alors je pense la notice et le fil de rechargement. Donc chez Transmart on se prend pas la tête, on se concentre sur l'essentiel, et également sur le produit. Ok donc je vois que ça c'est un bouton, d'accord. Cette enceinte va pouvoir nous mettre du son à 360 degrés, elle va être waterproof également, elle va durer 12 heures, enfin bref toutes ces caractéristiques importantes seront détaillées dans la cinématique. Mais bon bref on peut voir qu'il y a tous les boutons juste ici, et on peut voir que c'est prévu pour être waterproof, parce que là ça se ferme l'endroit où on charge. Et j'ai hâte de tester la technologie Sound Pulse, c'est une technologie bien propre à eux, ou est-ce que en fait quand on va appuyer sur ce bouton, le son va automatiquement se régler selon l'écho de la salle, etc. Et également les basses, tout va y passer, pour nous mettre un son très pur, très qualitatif, de qualité, qu'on aime quoi tout simplement. Et je pense qu'on va être impressionné, parce que cette technologie je l'ai déjà testée dans une autre vidéo, et je peux vous dire que j'ai été assez impressionné de l'adaptabilité des produits dans un environnement, donc écoutez, pour l'instant on est pas mal. Le câble USB Type-C juste ici, et le notice juste ici. Une carte de garantie, et une carte qui explique leur technologie Sound Pulse. Alors on peut voir qu'elle est portable, il y a un fil ici pour la porter. En fait ce produit se veut transportable, waterproof, donc idéal pour l'été tout simplement, pour se baigner, la transporter. Parce que vous allez me dire, une enceinte encore plus transportable, en fait ça déteindrait sur la qualité du son, tout simplement parce qu'elle serait plus petite, et il y aura peut-être beaucoup moins de volume. J'ai vu sur AliExpress à une soixantaine d'euros, et aujourd'hui pour 60€, avec une marque comme Transmart, je pense qu'on a beaucoup de qualité en termes d'enceinte. Donc bon, moi je ne mettrais pas plus dans une enceinte tout simplement. Bon, on a vu que c'était bien protégé, que c'était bien fourni, qu'on a l'essentiel, le câble USB, la notice, la garantie, enfin bref, tout ce qu'il faut, et qu'avec Transmart, on se prend pas la tête, on se concentre sur l'essentiel. Ils sont spécialisés dans le son, et je pense que ça, on va bien le voir avec la qualité du son. Et on va pouvoir également la connecter à une application, et pouvoir régler la hauteur du son, enfin la hauteur, plutôt l'égaliseur, c'est-à-dire les basses, le médium et l'aigu. Quelque chose que je trouve souvent sur mon logiciel de montage. Donc je connais, et je sais comment utiliser ça, et comment les régler, et j'ai hâte de voir tout ça. Donc écoutez, on va partir sur la cinématique, et on se retrouve juste après, pour pouvoir tester tout ça, mais j'ai bien hâte de faire le crash test waterproof les amis. Donc c'est parti. Et on est donc parti pour la cinématique de l'enceinte T7 de chez Transmart, qui va avoir un son à 360 degrés, qui va être waterproof IPX7, elle va être stéréo, et on va pouvoir personnaliser l'égaliseur grâce à l'application, c'est-à-dire l'aigu, le médium et les basses. On va retrouver une LED sur le dessus, qui va soit être RGB, soit faire en fonction de la musique, différents effets. Cette enceinte est Bluetooth 5.3, et on aura un temps d'écoute de 12 heures, prévu pour être portable avec son petit bracelet, et sans oublier la technologie Sound Pulse, bien propre à la marque Transmart. Et bien heureux les amis, on se trouve donc avec l'enceinte, et je tiens à noter quelque chose, je parlais d'application, donc oui j'ai réussi à me connecter avec l'application, mais pas besoin forcément de l'application, on peut dire que c'est plug and play. J'ai réussi à la connecter très facilement, comme n'importe quel appareil Bluetooth. J'espère que vous avez apprécié les caractéristiques durant la cinématique. Maintenant on va mettre tout ça en œuvre, on va écouter un petit peu de musique avec l'enceinte, et ensuite je vous montrerai l'application, comment elle est faite, et qu'est-ce qu'on peut modifier réellement avec l'application, et ensuite un petit crash test avec l'eau, tout simplement. Donc là c'est parti pour écouter de la musique, allez c'est parti, on écoute un petit peu de musique. Alors j'ai attendu qu'il y ait des basses, parce qu'effectivement je crois que j'ai mis le mode basse boosted, c'est pas possible. Oui voilà, j'étais en basse profonde, ok je mets en mode défaut. Écoutez on va mettre une deuxième musique, c'est vrai qu'au début j'avais le mode basse boosted, mais quand même, même sans basse boosted, on a quelque chose qui résonne bien, c'est en fait Remblème à table. Je veux dire que les basses sont au rendez-vous. Donc là je suis en dessous de la moitié du volume maximal, et on peut déjà voir qu'il y a quand même pas mal de bruit, je vais aller tester ça dehors pour voir le son maximal, comment ça rend, et on peut augmenter le son en tournant ce bouton, voilà ça l'augmente, je vais vous montrer, alors attendez, voilà, là j'augmente le son, voilà, là j'augmente le son, et là je le baisse, et quand ça arrive au maximum, ça fait un petit bruit, d'accord, et au minimum exactement pareil, voilà, c'est ce que j'avais pu voir, on va mettre le mode sound pulse, et on va voir ce que ça rend, bah pendant, et après en fait tout simplement, donc écoutez c'est parti, là je vais le mettre, et je vous dis dès que je le mets, donc on relance la musique, voilà, et là je vais mettre le mode, là je l'ai mis, d'accord ok, on entend mieux là, j'ai l'impression, là je vais l'enlever, là je vais l'enlever, ouais, oui, ouais, rien à faute, m'entacher de sang, alors ce qu'on va ressentir avec ce mode là justement, alors premièrement, ce qu'on va ressentir en premier, ce sont les basses, les basses vont être un peu mieux gérées, et on va voir, on va entendre que, bah il y a beaucoup, un petit peu plus de basses quand même, je dirais pas beaucoup plus, parce qu'avec ça on peut aller beaucoup plus loin, et on va mieux entendre la voix, ça va moins faire radio, on va entendre que la voix est plus pure, et qu'il y a plus de basses, tout simplement, et ça, ça va dépendre également de votre environnement, ce qui est très fort, on va noter que c'est très fort, et il n'y a pas beaucoup de marques qui proposent ce genre de mode, alors je trouve que la technologie Sound Pulse, et bah, elle fait mieux effet sur le produit que j'ai testé avant, le premier produit de chez eux, pourquoi peut-être, parce que l'enceinte était un peu moins cher, et là j'ai l'impression que le son est déjà très bien géré de base, alors on va mieux entendre la voix, et on va voir un petit peu plus de basses, donc on ressent quand même la différence, mais pas autant qu'avec le produit que j'ai testé, le premier produit de chez eux, alors je sais pas si c'est une impression, mais c'est mon retour comme ça, et maintenant ce qu'on va tester, on va tester, voir un petit peu ce qu'il y a sur l'application, et voir tous les modes, parce qu'on a des modes prédéfinis, alors voilà globalement l'application, alors on a 6 modes différents, le mode défaut, le mode basse profonde que j'avais en début, et on va le tester, on va le retester un petit peu, donc là c'est parti, on va mettre ça, et on va écouter ce que ça donne, alors effectivement il y a une différence, mais je pense que la différence serait plus flagrante, si on avait beaucoup plus de volume, parce que là regardez, je suis presque, enfin à un quart on va dire, un quart du volume, mais on a plusieurs modes, le mode vocal, le mode chénifique, classique, rush, alors rush on entend un peu moins la voix, on va tester, ça fait un petit peu étouffé, donc si on veut bien s'entendre, pendant qu'on discute, et qu'on veut mettre de la musique, pourquoi pas, et on peut mettre le mode sound pulse, juste ici, comme d'habitude, et on peut également, paramétrer comme on veut, voilà, on peut paramétrer le graphique comme on veut, donc le graphique qui va prendre en compte, les basses, le milieu de gamme, donc moi j'appellerais ça le médium, et le triplé par contre, moi j'appellerais ça l'aigu, là on va mettre ce mode là, et là la voix on va pas beaucoup l'entendre, vous allez voir, hop, tac, la voix va s'entendre beaucoup plus différemment, et on va un petit peu moins la distinguer, que les autres sons, on a également la batterie, donc là je suis à 50% de batterie, et on peut voir que c'est connecté, c'est marqué dessus, l'application répertorie, les différents produits de Transmart, les écouteurs et les haut-parleurs, écoutez, on va éteindre ça, on va voir si ça fonctionne réellement, ok d'accord, d'accord, débranché, d'accord, parfait, alors je viens d'éteindre en bluetooth l'enceinte, maintenant on va aller dehors, tester ça, le waterproof, et essayer de la mettre à fond, donc c'est parti pour le crash test, on va dire que c'est vraiment un crash test là, et bien heureux les amis, donc je suis dehors à côté de mon spa, et on va essayer de mettre de la musique, un petit peu à fond, voir ce que ça donne, alors je la mets une fois à fond, mais je pense que ça va être terrible, ah oui c'est terrible, oui bah c'est terrible, ça fait trembler la table les gars, moi je ne mets jamais la musique aussi fort que ça, je sais pas, j'aime pas, j'aime pas quand la musique est trop forte dans tous les cas, mais c'était pour tester le maximum, et oui, en fait quand on met au max, enfin quand on augmente le son, on va avoir beaucoup plus de basses effectivement, donc là je l'ai mis à moitié, puis on va la mettre dans l'eau les gars, donc c'est parti, alors en espérant que le test passe bien, je vais la mettre à fond dans l'eau, tiens on va voir ce que ça donne, il y a le gâteau qui fait un petit concert dans mon eau, bon écoutez on peut voir déjà que c'est hydrophobe, c'est à dire que la texture va permettre que l'eau va s'enlever rapidement, regardez, là voilà, il y a quasiment plus d'eau, voilà, écoutez on va la sortir de l'eau, puis on va voir ce que ça donne, mais on peut voir que c'est vraiment hydrophobe en fait, la texture est hydrophobe, et voilà, on comprend mieux pourquoi ça dit que c'est waterproof, on va la mettre sur la table et on va voir ce que ça donne, mais elle se sèche très facilement toute seule, c'est un bon point, et bah clairement ça fonctionne, on entend la musique, c'est parfait, et ce qui est bien c'est que ça va pas compromettre la qualité du son, une fois que ça allait dans l'eau, comparé à beaucoup d'autres choses comme par exemple un téléphone, ou des enceintes qui sont waterproof, mais pas aussi bien que celle là, parce qu'on peut voir que c'est complètement hydrophobe, on peut voir les gouttes d'eau apparaître, et ça c'est un très bon point, et ça prouve que c'est fait pour aller dans l'eau, enfin c'est fait, c'est prévu pour résister à l'eau, on va plutôt le dire comme ça, bon écoutez on va faire une petite conclusion sur ce produit, mais c'est une pépite clairement, au niveau de sa qualité, pour résister à l'eau je pense que j'ai pas vu mieux en fait tout simplement, donc écoutez c'est parti pour la conclusion, mais ça part très très bien les amis. Alors les amis qu'est-ce que j'ai pensé de l'enceinte Tronsmart T7, laissez-moi vous dire qu'elle est vraiment waterproof, et que sur ça je n'ai aucun doute, au vu de la manière dont elle est faite, avec une housse qui est complètement hydrophobe, ça va rejeter l'eau, et on va pas être gêné pour l'écoute ensuite que ce soit allé dans l'eau, généralement on est souvent gêné avec ce genre de produit, quand on la met dans l'eau, qu'on la ressort et qu'il y a un son qui est affreux, là ce n'est pas le cas, et ce qui est bien du coup c'est le fait que la musique va être projetée à 360 degrés, c'est un point qu'ils vendent beaucoup sur leurs produits, sur leur packaging et sur leur site, alors c'est vrai que c'est cool, mais moi ce que je relève de mieux en fait, c'est tout simplement le fait qu'on peut la connecter à une application, pour gérer un petit peu la manière dont le son va être projeté, comment on va régler les aigus, les basses, etc, etc, je trouve que c'est pas mal, on a 6 modes prédéfinis, si on compte le mode par défaut, toujours avec cette technologie Sound Pulse, de chez Transmart, qui fait vraiment plaisir, et qui s'adapte selon votre environnement, pour projeter la musique au mieux, alors pour moi c'est validé, cette enceinte coûte une soixantaine d'euros sur Aliexpress, de toute façon tous les liens seront en description, le lien du produit ainsi que le lien de la boutique Transmart, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, je vous recommande vivement, j'ai déjà reçu un autre de leur produit, même plusieurs autres de leur produit, et je n'ai jamais été déçu, donc je vous redirige sans aucun doute, sur leur boutique et leurs produits, si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis nous on se trouve à la prochaine, pour une nouvelle vidéo, c'était JX. Sous-titrage ST' 501